Petit débrief, alors personnel, en tant que staff évidemment, parce que, il est où, il est là, il est là, en tant que staff, regardez, c'est beau, look, look, look comme c'est beau, est-ce que tu vas faire la mise au point, la mise au point il l'a fait à gauche, au secours, voilà, c'est beau hein, alors sachez, je l'ai découvert vraiment tardivement parce que je suis entombé, mais tous les badges qui ont été réalisés pour les événements, que ce soit CamoCon et CamoPlay, ça a été réalisé par Angel Sewing, qui fait de la couture, et je trouve ça incroyable, c'est beau, ça va peut-être pas se voir, mais il y a des petits reflets au niveau de l'argenté, ce petit débrief, écoutez, comment vous dire, déjà, ça a très mal commencé pour moi, parce que, qu'est-ce qu'il s'est passé, il s'est passé que j'ai fait mon sac, jeudi, j'ai fait mon sac avec mon petit cosplay, j'ai une photo de mon cosplay, mais je ne l'ai pas, enfin, il est sur mon téléphone, je ne sais pas si on va se voir, j'ai pris des rechanges, j'ai pris caméra, trépied, batterie de secours, charge, bref, j'ai tout pris, et le truc c'était, vendredi, je pars, je pars bosser, et avant de partir pour Dijon, je fais un stop vite fait chez mes parents, qui sont pas très loin, je vais prendre une douche, je vais chercher la paire de chaussures qui me manquait, le pantalon qui me manquait, et je partais direction Dijon, tout ça, et donc vendredi arrive, je fais ma journée de travail, tout va bien, et au moment où je vais chez mes parents, je prends ma douche, je prends mon pantalon, et il se trouve que, pour je ne sais quelle raison, il me manquait des trucs dans mon sac, il me manquait mon chargeur de téléphone, ce qui est quand même con, parce que c'est genre le truc que j'ai besoin tout le temps, et, euh, un t-shirt d'eurochange, et bon Dieu que le t-shirt d'eurochange, j'aurais aimé l'avoir, parce que, donc du coup, euh, j'ai dû, acheter à la hâte, faire un stop pour aller chercher un chargeur, un chargeur, c'est 25 balles, bordel, je, j'ai envie de tuer ce vendeur, mais j'étais pressé, pour le t-shirt, heureusement que, bah, j'ai le t-shirt de staff, que je ne retrouve plus, je retrouve plus mon t-shirt de staff, qui est juste un t-shirt vert, et donc je suis parti à 16h du travail, j'arrive à 18h là-bas, ce qui est un petit peu tard, je pensais venir vers 17h30 grand max, maintenant je sais, je connais la route, je pourrais y venir directement, et vu qu'il y a un parking pas loin, c'est encore mieux, et donc j'arrive là-bas, alors, bon, je dis bonjour à tout le monde, tout va bien, j'aide pour les mises en place, etc, vers 20h, euh, je m'en vais avec, euh, une personne qui m'a gentiment hébergé, euh, je veux dire, le pseudo qui s'appelle Tashibana, euh, on est allé manger, on est allé chez lui, bonjour madame, messieurs, on discute un petit peu, 23h, go dormir, sauf que, bah, il a fait chaud, je sais pas si c'est en sortant de la voix, mais j'avais un petit peu niqué, euh, 20h, euh, ouais, 23h, go dormir, sauf qu'il faisait chaud, donc du coup, euh, dites-vous que, euh, entre le moment où, je suis monté, au moment où j'ai réussi à dormir, il devait être, euh, presque minuit, donc minuit, 5h30, parce que là-bas pour 6h, vous connaissez les bails, 5h30, on part, enfin, 5h30, déjà, ah, je me lève, vers, euh, 6h moins 10, on part, on arrive là-bas, on dit bonjour, je prépare mon petit, mon petit stand, enfin, le stand que je devais tenir, l'endroit où je devais tenir, j'ai pas eu, on fait un tour, on check, on vérifie, on installe les derniers tables, les dernières tables, euh, tout va bien, euh, vers 8h, une petite annonce, on fait un dernier tour, 9h, on ouvre, tout se passe bien, tout va bien, le samedi se passe bien, les invités arrivent, les danseurs, euh, les, euh, les stands, tout va bien, tout se passe bien pour moi, et donc moi, du coup, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, j'ai la brillante idée, il y a le téléphone, de me dire, ah, c'est le matin, il fait pas trop chaud, parce qu'ils avaient annoncé, je crois, 28, 28 ou 29 degrés, à l'extérieur, donc je me dis, bon, bah, je vais profiter, je vais me faire, euh, le matin, et puis je vais tenir jusqu'à ce que, euh, jusqu'à ce que je meurs de chaud, et donc, je suis, euh, parti, euh, je suis parti avec, euh, je suis parti en arrière, me changer, et pour faire ce petit cosplay-là, alors, est-ce qu'il va être, oui, il est bien pris, alors, pour ceux qui l'ont reconnu, euh, c'est Godot, voilà, c'est le Godot, et il s'éternait, sachant que, c'est un, c'est fait exprès, parce que, déjà, le personnage de Godot est un personnage que, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, je vous invite à jouer à Ace Attorney, Trills and Tribulation, qui est le dernier de la trilogie d'AiSaturnay, et aussi parce que, euh, Ace Attorney, dans le cosplay, c'est un truc qui est, très peu représenté, vous aurez toutes les grosses licences, c'est-à-dire, du One Piece, du Naruto, du DC, du Marvel, de tout ce que vous voulez, et même des mangas qui sont connus, tels que, euh, Attack on Titans, vous avez du, euh, My Hero Academy, etc., mais alors, et ça t'en est, zéro, et j'avais, alors, j'avais une tasse, j'avais des chaussures, j'avais un pantalon, j'avais oublié, ah, je sais ça, j'avais oublié une ceinture, normalement, j'ai une ceinture, euh, qui a, une, euh, une, euh, une couleur un peu cuir, j'ai oublié d'apprendre, et donc, je fais mon tour, donc, je me change, 9h, jusqu'à 14h, à 14h, c'était foutu, je me remets en short, je me remets en t-shirt, je vais beaucoup mieux, et je fais mon petit tour, et tout va bien, euh, les gens arrivent, cosplay, évidemment, du cosplay partout, de la qualité, d'un amateur, on s'en fiche, on est là pour s'amuser, les stands pleins à craquer, les visiteurs s'amusent, la scène cosplay est bien représentée, la scène just dance est cool, les bandes d'arcade sont cool, les exposants sont cool, les, euh, alors c'est les jeunes créateurs, les jeunes créateurs, j'ai pu discuter avec quelques, avec une ou deux personnes, je crois que j'ai discuté avec une personne, il faudrait que je la retrouve d'ailleurs, ce qu'elle fait, parce qu'elle fait des trucs trop cool, euh, on a discuté, tout va bien, tout se passe bien, le samedi, se passe, tout va bien, et, euh, le soir, alors, normalement, le soir, tout le monde va au resto, avec les invités, tout le monde, moi, je préfère aller manger avec deux, trois personnes, histoire d'être tranquille, et donc, je vais manger, je vais manger, et en même temps, je reprends ma voiture que j'avais carré tellement loin, pour la remonter, pas, pour la remonter à côté, alors déjà, je la remonte, je vais manger, je prends un quick, parce que je suis un fou, et donc, je vais manger au quick avec mes potes, on discute, ils me disent que, ouais, ça se passe bien, c'est cool, tout ça, et, du coup, on arrive vers 22h, on repart, moi, je remonte, pas loin de chez mon pote, que je dois attendre, vu qu'il allait manger au resto, 22h10, il m'envoie un message, il me dit, mec, la personne qui doit me ramener, elle se sentait pas bien, elle est repartie, ok, moi, je lui dis, écoute, je suis à 15 minutes, je viens de chercher, j'arrive au resto, sauf que déjà, je me les gare pas au resto, je me les gare en face, à la station service, où on a un peu de mal à se trouver, au bout de 15 minutes, on arrive enfin, on rentre, 23h, moi, je dirais mieux coucher, parce que je suis claqué, parce qu'en même temps, j'ai chaud, mais aussi, j'ai marché, j'ai fait, j'ai fait quelques tours, et rester debout toute la journée, ça fait mal, et donc, 23h, dormir, et, bizarrement, je crois que c'était la meilleure nuit que j'ai fait, et j'ai fait 23h, 5h, 50, et je me dis, merde, il faut être là-bas à 6h, je me lève, je me change, je me suis changé samedi, je me change pour le dimanche, je fais mon sac, je range tout, j'en profite pour aller, pour remercier ses parents, et je vais remercier lui, on y va, tac, on arrive, on roule 10 minutes, tout droit, on se met sur un parking, et on y retourne, à 6h, à 6h, on arrive, les gens, soit avaient dormi, soit avaient pas dormi, chacun décide, et en même temps, on voit arriver, alors je vois arriver plutôt, les personnes, pour l'animation catch, parce que oui, oui mesdames, messieurs, il y a eu du catch, c'était annoncé, et c'était trop cool, et donc on arrive, petit déjeuner, les exposants arrivent, le café, très important, je me rechange pour 9h, évidemment je vais redécéder vers 14h, parce qu'il fait chaud, je recroise plein de gens, mais le dimanche, plein de gens arrivent, et courant de la journée, ça c'est un truc que je peux vous dire, parce que ça a été annoncé dans le bien public, d'ailleurs je pense que si vous avez le bien public, vous avez dû le voir, la journée de samedi, 4500 personnes, et donc la journée continue, on continue de faire des tours, j'ai le droit de me faire prendre par quelques personnes en photo, bonsoir Scraffer, comment vas-tu ? Et, en même temps, on fait quelques tours, pour notre stand, le stand Camo Event, au niveau des goodies, ça se passe bien, les gens arrivent, ils regardent, ils sont un peu curieux, au niveau des mugs, des éco-cups, et des écussons, j'en profite pour discuter un petit peu, voir comment ça se passe pour eux, si tout va bien, pour eux tout va bien, tout se passe bien, c'est ok, il fait chaud, mais je fais chaud, on allume la ventilo à fond, enfin, c'est compliqué, c'est une histoire un peu compliquée pour la clim, mais, la clim a été mise, on n'a rien senti, aucune différence, et ça c'est horrible, donc moi, oui, avec mon cosplay, jour 2, je me fais prendre aux photos, je me fais reconnaître par quelques personnes, ça fait très plaisir, d'ailleurs, je ne sais pas si, de toute façon, je pense qu'il y aura des photos de moi, qui vont popper à un moment, ah, ça va être bien, et donc, je fais mon tour, et je me dis, c'est dimanche, samedi, je n'ai pas pu, je n'ai pas pu prendre de trucs, de photos, de machin, de profiter un petit peu, je vais prendre dimanche après, vu qu'il y a un peu moins de monde, en général, pour faire un petit tour, me balader, et assister au show de catch, ce que j'ai fait, et ça, c'était super, je vais vous montrer quelques trucs, je ne vais pas vous montrer les matchs, je vous ai montré, j'ai juste pris les entrées, du premier match, il faudrait que je vois, je pense que je vais vous indiquer, quoi faire, de toute façon, pour suivre les matchs, mais en tout cas, très très cool, et donc, je fais mon petit tour, que je vais vous montrer, je pense que je vais vous montrer ça maintenant, il n'y a pas de son, alors en fait, moi, ce que je fais, c'est que je pars de l'accueil, et je fais un tour, donc en gros, dites-vous que moi, pendant quasiment l'intégralité, de le week-end, j'étais à droite, tout le temps, en train de discuter, à rester à mon poste, bref, tout va bien, on va accélérer un petit peu, et donc, j'accélère, alors, vous avez le stand, Angel Seguin, qui nous a fait les magnifiques broches, qui a fait des robes, d'une qualité, d'ailleurs, il y a Miss Bourgogne, qui s'est prêté au jeu, de, putain, je ne veux pas dire, ah bah oui, elle est là, elle est là, Miss Bourgogne 2022, qui a porté les robes, d'Angel Seguin, et qui a fait, normalement, ce qui était prévu, c'était une, une prestat, au niveau des scènes, je n'ai pas pu y accéder, mais, ouais, Miss Bourgogne, juste à côté, alors là, juste à gauche, alors, je ne sais pas si ça va le voir, ouais, non, on l'a raté, alors juste à gauche, il y avait, un stand, de Aurora Pro Wrestling, qui est une association, une structure française, 100% française, qui, a fait un match, un peu plus tard, dans l'après midi, alors là, ce que vous voyez, c'est un ring, qui a été monté, alors, je crois qu'il était là, vendredi le ring, ouais, il a été monté vendredi, et, autant qu'on voyait un ring de près, c'est impressionnant, autant, quand vous le touchez, que vous pouvez monter dessus, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'assez particulier, et là, vous avez un stand de jeu vidéo, il y a du Beat Saber, du Taiko, no Tatsujin, je crois, enfin, bref, du Osu, la scène, danse, Just Dance, qui, comme vous le voyez, a été, énormément, énormément appréciée, alors, je ne peux pas mettre la musique, parce que, la dernière fois, je me suis fait strike, vous avez un Undertaker, avec la ceinture, le Dayweight, bref, les cosplays, en tout genre, juste là-bas, alors, je ne pense pas qu'on verra, tous les, tous les invités, mais vous avez, Pierre Alain de Guérig, avec qui, j'ai pu discuter, 5 minutes, j'ai même pu envoyer, un petit cadeau, à Madame Milistepes, il a été très gentil, c'est, le seul, avec qui, j'ai pu parler, parce que, tout le, tout le reste, a été, turbo occupé, vous avez, Vér, non, je vais dire une bêtise, c'est pas Véranier Augereau, vous avez Frigiel, vous aviez Mimifé, que je ne connaissais pas, à l'époque, mais, qui a fait des trucs, vraiment, très, très cool, il y avait beaucoup de monde, il y avait énormément de monde, et ça, c'était très, très cool, d'avoir autant d'augment, surtout que, on était sur une qui était incroyable, le stand des gentlemen cambrioleurs, qui ont montré, une exposition, Albator, juste, à côté, une exposition, Goldorak, qui a été gérée, par une des personnes, que je connais, qui s'appelle, J.L.Cago, qui a une collection, alors, il a, il a une pièce, de collection, qui est incroyable, il en a parlé, vite fait, qui est, une, bande, d'un épisode, prototype, sous CD, qu'on lui a prêté, c'est un truc, c'est improbable à retrouver aujourd'hui, et ça, c'est très, très cool, et, je pense, un des trucs qui m'a dit, c'est que, ce serait la possibilité de voir, de trouver un appareil, pour voir, en gros, de quoi ça parle, la bobine, de voir comment c'était, et, et juste, comprendre un morceau d'histoire, dans Goldorak, et donc, du coup, moi j'ai fait mon petit tour, j'ai un peu testé, les bandes d'arcade, j'ai vu la scène, la scène, cosplay, qui était, bondée de monde, pendant le FAQ, qui était bondée de monde, pendant les, les concours cosplay, qui était bondée de monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et, est arrivé, ce qui est arrivé aussi, c'est à 15h30, est arrivé, le show de catch, et là, mesdames, messieurs, là, mesdames, messieurs, alors, je vais essayer, de vous faire comprendre ça, en essayant, de vous mettre, une seule image, mais ça va être compliqué, j'ai juste pris, les entrées, du premier match, et je vais voir, au bout d'essai, avec le son, ça va ou pas, vous voyez, il y aura des caméras partout, vous verrez, une personne autour du ring, avec la caméra, vous verrez, une caméra au dessus, je pense, parce qu'ils ont enregistré, ce show, de trois matchs, c'est un bon, j'ai discuté avec ce monsieur, j'ai discuté avec ce monsieur, à la fin de la convention, il était très sympa, et il m'a dit, qu'il avait des contacts, un petit peu, un petit peu au Japon, et aux Etats-Unis, et, il est peut-être moyen, pour la prochaine fois, si jamais ça se refait, en fonction des personnes, en fonction des tarifs, évidemment, qu'on ait de belles choses, c'est quand même fou, moi je me dis, il y a un truc qui est fou, c'est qu'on est dans une convention, où c'est quasiment impossible, voire nul, de se dire, il y a un ring, on va voir du catch, parce que c'est un rapport, alors que, dans l'histoire du Japon, techniquement, quasiment tous les sports du combat, viennent de chez eux, quasiment. Alors ça, c'est un petit peu mal, c'est que les musiques, on ne les entendait pas bien, mais en gros, on lance la musique, on attend un moment de la musique, que, le catcheur en question, arrive, vous allez le voir, pendant que je filme ma cranette. évidemment, le jeu avec le public, qui est très important, il faut de l'engouement, il faut que le public ait de l'engouement, donc du coup, c'était vraiment, le premier match de chauffe, on fait chauffer le public, et, tout le monde se chauffe, et même eux, chauffent. Alors je n'ai plus les noms, je n'ai plus les noms, je les mettrai si j'y pense. Et ce que vous voyez aussi, là c'est du 1080p brut, en automatique, donc s'il y a des problèmes, des trucs, des machins, ça vient de mon appareil photo, il faut que je trouve un micro, pour cet appareil photo, vraiment. Alors là dans le match, lui s'est senti d'être le gentil, sauf que, les mecs, pas bêtes, et ça vraiment, c'est vraiment des génies, c'est que, premier match, en adversaire, il faut que le public, comme je l'ai dit, le public se chauffe, du coup, voilà, on chauffe, on amène le héros local, c'est-à-dire, ils se feraient leur douche. Alors le héros local, sachant que cette personne, dans la vraie vie, je la connais un peu, c'est-à-dire, on discute pour la convention, et, je vais dire une bêtise, je vais dire une énorme bêtise, mais je crois que ça fait, deux, deux ou trois ans, qu'il a fait du catch, il a ramené la ceinture, alors si je dis pas de bêtise non plus, c'est ceinture, TPW, je ne sais plus, je vais dire une bêtise, mais en tout cas, le héros local, pour le premier match, au moins, pour faire chauffer, tout le monde, et, autant dire que ce match, était vraiment, vraiment très très cool, même si c'était le premier match, je vous invite vraiment, à aller voir, ce match, qui sont juste, ultra cool, et, c'est tout ce qu'on aura, exactement, parce que c'est tout ce que j'ai pris, j'ai préféré ne pas prendre le match, tout simplement, parce que, vous alliez pas avoir grand chose, d'un seul point de vue, voilou, et donc, j'ai gueulé, c'est là où j'ai perdu ma voix, pendant une heure et demie, parce que, quand t'assistes à un show de catch, même si c'est, le show, par une structure, qui est juste à côté de chez toi, tant que c'est fait, par des mecs, qui mettent, toute la bonne volonté du monde, et qui font le maximum, ça peut être que bien, un mois avant, pour vous donner une idée, il y avait, WWE, à Paris, quoi, sinon, que vous dire d'autre, que je vais faire, que j'ai enlevé ça, d'ailleurs, que globalement, tout s'est bien passé, les invités sont très, très contents, un amour, un amour incroyable, je pense que, c'est un très, très bon souvenir, j'ai une photo avec lui, est-ce que je l'aime, photo, donc là, vous avez une tête de winner, voilà, vous avez page, et la tête de winner, qui est, c'est moi, voilà, non mais vraiment, c'est un amour, il a pris 30 secondes, entre, entre deux dédicaces, quand même, pour, pour moi, pour que j'envoie un petit cadeau à Mélis, et à la fin, il restait 15 minutes, il n'y avait plus personne chez lui, on a profité, on a discuté, on a fait des dédicaces, etc., photos, un amour, et même à la fin, à 18h, il est venu, il a dit au revoir à tout le monde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est un très beau souvenir, il y a plein d'invités que je n'ai pas vus, avec qui je n'ai pas pu discuter, avec qui je n'ai pas pu, entreapercevoir, parce qu'ils étaient occupés, mais bref, tout s'est bien passé, arrivé 19h, et bien à la fin, petit débrief à la fin de la journée, 22h, je reprends ma voiture et mes affaires, je rentre dans la nuit, je déteste ça, 23h, j'arrive, une bonne douche, on déballe tout, et on dort, et on se fait réveiller à cause de l'orage, voilà, mais du coup, parce que quand même, alors c'est là, il va falloir que je recule un peu, parce que, c'est d'habitude, je ne ramène rien, mais là, j'ai ramené 2-3 trucs, j'ai même donné une seconde chance, à Ludigoodies, parce que je vous rappelle, la dernière fois, j'ai pris un truc qui a 30 balles, j'ai eu 3 objets, à savoir, un cahier Mario, et une espèce de Ballantistress Triforce, et une figurine Master Chief, sur le cahier Mario, il y avait encore le prix, sur la figurine Master Chief, il y avait encore le prix, la figurine qui est derrière, avec le truc Triforce, et donc, je me suis dit, on va quand même leur redonner une petite chance, avec, oula, oui, il y a tout qui se barre, avec un paquet à 20 euros, alors, c'est pris au hasard, on est d'accord là-dessus, et moi, quand j'ai senti là, je me suis dit, c'est une seule boîte, c'est un seul objet, donc, 20 balles, why not, on va se l'ouvrir plus tard, sachant que, j'ai le droit à un petit cadeau, alors ça, je l'ai noté, je l'ai noté le nom de cette personne, je l'ai noté le nom de cette personne, donc du coup, j'en profiter pour la remercier, j'ai eu ceci en cadeau, samedi soir, c'est juste une petite carte postale, mais juste le design, avec le petit camo, c'est trop mignon, alors, pour ceux qui se demandent, c'est Haru Aime, je vais l'écrire, ça ira plus simple, parce que sinon, sinon, je vais pas m'en sortir, Haru Aime, normalement, j'ai pas fait, j'ai pas fait de faute, je n'ai pas fait de faute, voilà, ça s'écrit comme ça, qui est venu, et qui nous a donné ça, il nous a dit, l'ambure, c'est vraiment sympa aujourd'hui, du coup, un cadeau pour vous les staff, et voilà, sachant qu'a priori, c'était les derniers, et c'est très très gentil de sa part, j'ai chopé, alors non si, attendez, j'ai un cadeau aussi, qu'on m'a fait, alors ça, c'est un cadeau, parce que j'avais, un t-shirt QWERTY, vous savez, c'est un gros dé, 20, avec plein de gens derrière, qui se font reculer, parce que c'est un dé, assez gros, et il y a un mec, il m'a dit, j'adore ton t-shirt, écoute, je te fais un cadeau, et il m'a offert, je sais pas si ça va se voir, ça va pas se voir, il m'a offert, un dé à six faces, minuscule, c'est trop gentil, non ça va pas se voir, mais, voilà, c'est vraiment un dé à six faces, tout minuscule, et je trouve ça trop, trop marrant, et, j'ai aussi acheté, une casquette, alors une casquette, et ce qui vient, parce que ça, c'est un déchart vraiment utile, c'est à dire que moi, j'ai plus de casquette, du coup, je vais sortir avec ça, et en même temps, on va me dire, ok, j'aurai un peu la classe, donc, on sait d'où ça vient, je suis reparti aussi avec, ça c'est des trucs qui sont restés, on nous a dit, bah tu peux en prendre, j'ai pris trois trucs, alors j'en ai pris deux pour moi, et j'en ai pris une pour une amie, alors faut que je retrouve, parce que j'ai scotché ça, comme un mal propre, ça c'est, ouais, et bah tiens, celui-là c'est le premier, j'espère que je n'ai rien à casser, l'affiche invité Donald Renew, c'est à dire que je n'invente pas, c'est vraiment, vraiment, l'affiche qu'il y avait, on fait toujours des beaux trucs, l'artiste Dimitri Lam, fait toujours des visuels, qui sont incroyables, et donc j'en ai récupéré un, et il y en avait un autre, que j'ai gardé pour moi, évidemment, 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 comment, comment ne puis-je pas prendre, une affiche d'un monsieur, qui a été d'une telle gentillesse, d'une telle, presque bienveillance, envers les staffs, alors que, bah, il faut dire quand même, je pense que Page a un certain âge, et il est toujours aussi cool, et toujours aussi gentil, vous l'avez évidemment, Pierre Alain de Garry, alors ils ne sont pas dédicacés, parce que je n'y ai pas pensé, parce que je pense qu'il était déjà parti aussi, mais voilà, je pense que je vais les foutre sur ce mur, à un moment, au moins ces deux là, et il y en a une dernière, alors c'est celle-là, que je garde pour une pâte, qui concerne Philippe Pétueux, qui est la voix d'Aumert Simpson, il y en restait, il y en restait deux trois, j'en ai pris une pour elle, et puis je lui passerai, quand j'aurai l'occasion, voilà, et ça c'est le seul truc, que je vais garder, bah tiens, je vais faire la fin de cela, avec mes casquettes, est-ce que je ne suis pas, le meilleur animateur, que vous avez jamais vu, franchement, moi je dis ça à la classe, moi je parle, tu vas comme ça en ville, les gens ils te regardent, ils te disent, soit ils te regardent, en disant, qu'est-ce que c'est que cette casquette, soit ils te disent, mais qu'est-ce que vous avez fait monsieur, vous êtes commentateur, ça fait que très commentateur e-sport, du coup, on va s'ouvrir le Ludigodise, moi je fais mes pronos, je sens que c'est un puzzle, un puzzle, ou une figurine, au choix, j'ai pas tout cassé, j'espère que j'ai pas tout cassé, que j'ai pas tout perdu, par contre, j'ai failli pas mettre ça, alors, attention, j'ouvre, je rappelle que c'est un pack 20 euros, là, 20 euros Ludigodise, spécial rétro giving, sachant qu'il y avait plusieurs d'elles, mais, j'ai pris le rétro, parce que, c'est celui qui me parle le plus, allez, on dirait que j'ai un problème de mâchoire, il y a deux objets, ouais, il y a deux objets, alors, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je montre, ouais, qu'est-ce que c'est, je dirais que c'est un lot de pins, ouais, ça me regarde d'être un lot de pins, c'est des badges, bon, je confonds badges et pins, bah, c'est quand même marrant, vous allez voir pourquoi c'est marrant, oh, putain, je l'ai vu, les gars, merde, les gars, merde, il y a le prix, ouais, autant vous faites des bons trucs, ça, je veux bien, mais alors, ne laissez pas les prix, deux fois, deux fois, deux fois, bah, il n'y aura pas de troisième, je m'en excuse, ah, c'est trop, c'est trop cool quand même, alors, outre le prix que, qui vous avez vu, est de, euh, 10 euros, voilà, on ne sait pas c'est quoi le prix, au final, alors, au niveau des badges, qu'est-ce qu'on a, que je vois dans mon retour, nous avons, euh, évidemment, Mario Bros 1, donc, on a une fleur, on a un Mario, euh, grand, en flamme, on a un 100 points, une méduse, et Mario et Luigi, sur un tuyau, alors que je lis un petit peu derrière, produit official Nintendo, très bien, pas pour les enfants, de moins de 3 ans, très bien, avertissement, ok, et bah, ça peut être très très cool, écoutez, bon, alors, on a ça, et on a le deuxième objet, je vérifie qu'il n'y a rien d'autre, quand même, parce que j'ai peur de ce que ça va être, je sais, ah, non, oh, oh, il y a quelque chose d'autre, et ça, euh, je ne sais pas d'où ça vient, j'espère que ce n'est pas cassé, mais j'espère que c'est des figurines, peut-être, oh, alors ça, c'est très cool, deux petites figurines Pokémon, alors, si je ne dis pas d'outils, sinon, on a un Mewtwo, forme Z, ou je ne sais pas quoi, je ne sais plus ce que c'est exactement, je vais éviter de tout casser, est-ce que tu vas faire le focus caméra, il faut que je me barre, non, on ne va pas se barrer, et là, on a, alors, celui-là, je crois que c'est un 6 Aiox, ouais, ça ne va pas faire, à moins que si je, est-ce qu'il y a aussi d'autres petites choses, ou c'est tout, je crois que c'est tout, je crois que c'est tout, donc, ça taquillait au gros, et je n'ai même pas envie, je pense que ça va être soit une figurine, une tasse, ou un truc, mais vu la taille, je vais que tu vois, c'est ce que ça, oh, bah tiens, c'est un truc que, j'ai un truc, je déteste, vraiment, je déteste les pop, mais donc, une pop, alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est-il, une estic nook, une figurine, figurine en viline, alors, du coup, c'est de Spirou le dragon, alors, ça correspond à qui, un ouais, une estic nook, je ne vois pas, je ne vois pas du tout qui c'est, je suis navré, voilà, voilà, donc, c'est un spal, ça sort, ah non, attendez, il y a deux, c'est d'équipe de prix, il y a deux, c'est d'équipe de prix, au secours, alors, du coup, faisons un petit topo, on a, une figure, une pop, qui sera la seule pop, que j'aurais acheté dans ma vie, du coup, on a, il est passé où, on a, on a les badges Mario, à Dival, et, on a les petites figurines de Pokémon, qui doivent être le seul truc cool, en fait, voilà, qui sont là, et qui, allez, en admettant que c'est un réel produit Nintendo, qui, en plus, ce sont assez belles, il n'y a pas trop de problèmes, ouais, je pense que ça m'a l'heure d'être bon, ah, quoique, ah là là, ah là là, s'il y a un truc, je crois qu'il y a, je crois qu'on a eu un petit problème, au niveau des yeux, ouais, ouais, alors, ça ne va peut-être pas se voir, parce que ma caméra est une daube inter-sidérale, faisons la technique de YouTube se voter, ça ne marche pas, mais en tout cas, il y a un espèce de strabisme très étrange, sur le Mewtwo, le Cisaïox, n'a pas ce problème, donc du coup, pour un sac à 20 balles, on se retrouve avec environ 30 euros, ce qui est bien, ça fait, c'est rentable, pourquoi pas, voilà, et ben, bon, c'est, je trouve quand même que, comparé à ce que j'ai pu prendre, la dernière fois en décembre, c'est mieux, on va juste rester sur un, c'est mieux, et ben, c'est tout, écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire, oui, c'est tout ce que je peux vous dire, sur ce, sur ce petit week-end, écoutez, je vous invite, j'invite les gens, que ce soit visiteur, que ce soit, et même exposant, à, à dire ce que vous avez pensé, à faire vos retours, à nous dire ce qui peut être amélioré ou pas, en tout cas, moi, de mon point de vue, de visiteur, slash, staff, je sais, j'ai passé un très très bon moment, j'en avais besoin, maintenant je vais beaucoup mieux, j'ai de la motive, pour la suite, et ça, c'est cool,